Un passage tragique pour ces soldats, les élus et le consul américain leur ont rendu hommage aujourd'hui. Ingrid Gallou et José Souza. Cent ans après la fin de la première guerre mondiale, le bourdonnement des hydravions se fait à nouveau entendre sur l'ancienne base aéronavale américaine de Saint-Tronjean. Cette fois, c'est un civil français qui amérit, accueilli par le consul des Etats-Unis. Très fier de vous rencontrer. Ça n'a pas beaucoup changé parce qu'en 1917, on utilisait aussi des hydravions à coque, comme celui-là. Et les problématiques sont les mêmes. Quand on a trop de claveaux, trop de houle, eh bien, ça reprend du fort. Centro-Jean, base stratégique de la guerre sous-marine qui se joue entre Allemands et Alliés. C'est même pas du mal. 350 marins américains prennent leur quartier sur l'île de Léron. Leur mission, protéger l'embouchure de la Gironde et le port de la Palisse. Ces gars-là vont aussi marquer un peu la vie du pays parce qu'il va y avoir des mariages, il va y avoir des décès aussi. Il y en a qui sont partis, il y a des jeunes filles d'ici qui sont partis. Mais il y en a d'autres qui vont, qui ont laissé leur vie à Allemands. Très vite, pourtant, le sort s'écharpe sur la base américaine aux allures de Petit Paradis. La grippe espagnole d'abord, une tragique explosion. Ensuite, le 20 août 1918, une bombe placée sous l'aide d'un Mélène explose, emportant huit soldats. Il y en a de l'air, il y en a de l'air. Une tragédie qui vient rappeler l'ampleur de l'engagement américain. Plus de 2 millions en se vit ici en transprendant le conflit, dont 116 000, excusez-moi, en relu de vie. En quelques semaines seulement, les aviateurs américains réalisent ici 246 missions. Mais entre maladie et tragédie, Saint-Trojean restera dans l'histoire comme la plus meurtrie des 27 bases américaines en Europe. C'est l'heure de retrouver notre page.